Pourquoi avoir pris, pour tourner au sphinx que je disais, pourquoi avoir pris ce sphinx, le sphinx pour pouvoir représenter la femme noire ? Pourquoi avoir pris un sphinx ? Voilà, parce que c'était les nos initiés à cette époque qui vivaient en Egypte, c'était tous les égyptiens vers l'époque. Eux c'était ses adorateurs, ils adoraient les faux dieux, ce qu'on appelle les faux dieux, dont les anges têchus. Ils adoraient aussi les démons, dont ils représentaient ces démons, le sphinx c'est un démon, mi-femme, mi-animal. Ça c'est l'hybridation, c'est comme ce qu'on appelle Mami Wata, c'est un démon ça, c'est une démone. Donc le sphinx c'est une idole, en gros, c'est une idole. Pour les initiés, ils vont voir une idole, mais pour ceux qui ne savent pas, ils vont aller prendre des fauteurs, ils vont dire c'est beau. En fait, il n'y a rien de nouveau sur le soleil, même jusqu'à présent on peut voir, il y a certaines représentations par rapport à des statues qui sont sculptées, où les personnes vont s'agenouer dessus, je ne vais pas donner vraiment de nom par rapport à ces statues-là, mais je pense que vous savez, il y a des statues, il y a des affaires qui sont fabriquées en pierre, en bois, où le monde se prostène devant et qu'on prie tout ça. En fait, tout ça, ils ont pris ça en Afrique, ils ont pris ça par rapport à ce que les non-initiés faisaient. Et ce n'est pas nouveau en fait, ce n'est vraiment pas nouveau. Et ce n'est vraiment pas nouveau en fait, ce n'est vraiment pas nouveau en fait, ce n'est vraiment pas nouveau en fait.